Générique Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez dans la seconde partie de l'émission pour l'info du vrai événement intitulé ce soir Mila et les harceleurs. Le procès du harcèlement a donc commencé aujourd'hui même. Ils sont 13 à comparer pour avoir menacé Mila dans des termes qu'on ose à peine prononcer, qui témoignent de leur lâcheté derrière un ordinateur. Analyse de nos invités dans un instant, mais tout de suite, notre premier reportage. Le procès est ouvert. La jeune femme vit, je vous le rappelle, désormais sous protection policière. François-Xavier Rigaud. Elle fait son entrée en rouge vif. Le pas déterminé, sous haute protection policière. Mila s'apprête à faire face à ceux qui l'ont harcelée sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je défends une jeune fille de 18 ans qui, depuis 18 mois, a reçu plus de 100 000 messages haineux et de menaces de mort, lui promettant de se faire découper, ligoter, écarteler, lapider, décapiter avec des images de cercueil, de potence, des photomontages de décapitation de sa tête sanguinolente. Mila, menacée de mort pour ses propos tenus lors d'une discussion ouverte sur les réseaux sociaux. C'était en janvier 2020. La jeune fille est alors âgée de 16 ans. En fait, avec une meuf de mon live, on discutait et elle me disait, voilà, qu'elle aimait bien, elle me parlait de ses goûts pour certaines filles. Elle disait juste qu'elle trouvait que les rebeux, elles n'étaient pas super belles. Voilà, elle a droit. Moi, j'ai approuvé, j'ai dit, ouais, moi non plus, c'est pas mon style, voilà, les rebeux, c'est pas mon style. Et il y a un mec qui a commencé à s'exciter, à nous traiter de sale lesbienne, de raciste, de tout ce que tu veux. Il a commencé à nous insulter. Ensuite, le sujet a commencé à déraper sur la religion. Je ne suis pas gênée pour dire ce que j'en pensais. Je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine. Il n'y a que de la haine là-dedans. L'islam, c'est de la merde. C'est ce que j'en pense, moi. Je dis ce que je pense, putain. Mila devient immédiatement la cible d'une campagne de cyberharcèlement. Elle est accusée d'islamophobie et de racisme. Elle revendique son droit au blasphème. On ne peut pas être raciste, en faire une religion. Moi, j'ai dit ce que j'en pensais. J'ai totalement le droit. Je ne regrette pas du tout. Vous n'allez pas me le faire regretter. Mila reçoit jusqu'à 200 messages de haine par minute. Insultes, menaces de mort. Des internautes révèlent son identité, l'adresse de son domicile, celle de son lycée. Mila doit changer d'école, vivre caché, sous protection policière, 24h sur 24. Aujourd'hui, sur le banc des accusés, 13 personnes âgées de 18 à 30 ans. Athées, catholiques ou musulmans, ces jeunes très actifs sur les réseaux sociaux n'ont pour la plupart pas d'antécédent judiciaire. Ils sont aujourd'hui jugés pour cyberharcèlement et menaces de mort. Je ne vais pas vous dire qu'il vient triomphant, fier de lui. Maintenant, on est aussi dans quelque chose qui, malheureusement, est d'une banalité totale. Et on va là présenter des gens pour l'exemple. Alors qu'on soit clair, on est devant des centaines de milliers de gens qui font la même chose tous les jours. Les prévenus encourent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Mila, qui vient de fêter ses 18 ans, vit elle toujours sous la menace. Elle est défendue par l'avocat de Charlie Hebdo. Je ne me remets pas qu'elle vive recluse depuis 18 mois. Je ne me remets pas que ce soit la seule jeune fille de ce pays, pour la première fois de notre histoire, qui doit être protégée 24 heures sur 24 par des policiers. Imaginez sa vie. Elle ne peut plus aller en terrasse tranquillement. Elle ne peut plus se balader dans la rue. Elle ne peut plus avoir de stage. Toutes les portes lui sont fermées. C'est insupportable. Mila, qui rêvait de devenir chanteuse, va publier prochainement un livre. Elle y raconte son histoire. Voici ceux qui vont commenter cette actualité avec nous ce soir. Fabrice Eppelboin est enseignant à Sciences Po. Vous êtes un spécialiste notamment du monde numérique. Justine Attelan est elle directrice de l'association e-enfance, l'association de prévention des enfants sur Internet. Enfin, Jérôme Colombin est journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies. On vous retrouve, je le rappelle, sur Zéro 1 TV. Votre livre « Faut-il quitter les réseaux sociaux » est paru chez Duneau. L'argumentaire de l'avocat d'un des participants, nous disait il y a quelques instants, écoutez, en gros, c'est tous les jours, il y en a des centaines de milliers. Je trouve étrange quand même d'utiliser ce mode de défense. Est-ce que ça vous fait réagir ? Est-ce qu'on doit l'entendre ? Comment percevez-vous les choses, Fabrice Eppelboin ? C'est hélas vrai, c'est tous les jours. Il y en a des centaines de milliers. Ce n'est pas pour autant que ça excuse quoi que ce soit. Mais malheureusement, oui, c'est vrai. C'est des phénomènes auxquels on assiste quasiment quotidiennement. Alors, Mila, c'était extraordinaire en volumétrie. Mais ce type de menace est malheureusement quotidienne aujourd'hui sur les réseaux sociaux et dans la société française. Les réseaux sociaux ne sont qu'un reflet de ce qui se passe dans la société française. Justine Athelan. Oui, parce que ce qui était un peu troublant, c'est son mot de banalité. Oui. On comprend bien que c'est la banalité au sens statistique. C'est-à-dire la quantité. Mais ce propos-là avait tendance à penser que c'était un peu banal. C'est vrai que c'est banal parce qu'on le voit tous les jours. Mais l'importance de ce procès, c'est de dire que ce n'est pas banal. Ce n'est jamais banal de menacer quelqu'un de mort, de menacer quelqu'un de viol, d'insulter, d'injurier, d'avoir des propos discriminants dans le cadre légal. Et ça, ce n'est pas banal. Ça paraît banal sur Internet parce qu'il ne se passe rien derrière. Donc effectivement, on a le sentiment qu'on peut le faire. Et je crois que c'est vraiment l'enjeu. La banalité vient du fait que pour l'instant, il n'y a quasiment jamais de sanctions. C'est-à-dire que s'ils se regardent les uns et les autres faire, personne n'arrête personne et donc on continue. Donc effectivement, pourquoi on s'arrêterait ? Or, effectivement, on est sur un lieu d'expression de la société qui est censé donner des exemples notamment aux jeunes. Et là, l'exemple qu'ils en ont, c'est qu'on peut dire sous ça et qu'il ne se passe rien. Jérôme Colombin. Je crois qu'en fait, dans la tête de beaucoup de ces jeunes, il y a une confusion totale entre plusieurs choses. Entre le fait de... Enfin, c'est-à-dire qu'on n'aura pas appris qu'on ne pouvait pas dire tout ce qui nous passait par la tête. Il y a aussi une violence verbale qui est réelle mais qui jusqu'à maintenant était limitée au cours de récréation. Et là, ils n'ont pas compris la différence entre l'espace privé et l'espace public. Et tout ça transpire comme ça. Mais vous savez, les mots qui nous choquent, nous, en tant qu'adultes, qui en plus, dans ce contexte-là, etc., c'est vrai qu'il faut être réaliste. Quelquefois, c'est des mots que des enfants, très bien, la tête sur les épaules, vont s'envoyer soit verbalement, soit par des réseaux sociaux. Mais c'est, je pense, il y a un décalage énorme entre ce monde et le fait que tout cela maintenant est sur la place publique. C'est ça qui aussi... Jérôme Colombin, sauf qu'on a vu, et encore récemment, un professeur être assassiné sur quelque chose qui démarre comme ça. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, les conséquences sont absolument épouvantables. Je vous vois réagir, Fabrice Eppelboin. Il n'y a absolument aucun doute qu'une affaire comme il y a pourrait tout à fait se transformer en quelque chose de l'ordre de Samuel Paty. Bien sûr. La preuve a été faite, hélas, avec Samuel Paty. Il peut y avoir une transposition dans le monde réel de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et qui prennent des formes absolument dramatiques. Ça ne fait plus l'ombre d'un doute, hélas. Et puis, l'intérêt, quand même, c'est de se rappeler que les mots ont un sens, les mots ont du poids, même à l'oral, quand on les prononce, et ont une conséquence. Dire quelque chose, en entraîner d'autres à dire la même chose, à nous suivre, parce que c'est ça qui se passe sur les réseaux sociaux. On dit un mot, puis l'autre dédie à un autre, et puis on entraîne. Et donc, on laisse effectivement des propos, on l'a vu dans l'histoire, on l'a vu, voilà. Ce n'est jamais banal de tenir des propos, même à l'oral, de les laisser se dire et qu'à aucun moment, il n'y ait un stop, quelque chose qui s'arrête. Et c'est ça que ça montre de la de Mila, parce que Mila, il y a deux choses. Il y a le cyberharcèlement comme phénomène, et voilà, ce dont on parle là. Et puis, il y a l'objet, malheureusement, qui fait qu'elle en ait à avoir des craintes pour sa vie, et effectivement, ce qu'il y a eu très tôt. Mais voilà, c'est deux choses un peu différentes, et là, d'ailleurs, c'est qu'il y avait peu de connaissances, y compris dans la classe politique, du cadre de la liberté d'expression dans notre pays. Comment on peut l'utiliser dans le cadre légal ? Comment, à un moment, on bascule dans l'illégal ? Et ça, je trouve que c'était assez dramatique, d'ailleurs, de voir à ce moment-là le silence, d'abord, puis les propos de non-information sur ce sujet-là, y compris à l'époque de la ministre de la Justice. Enfin, voilà, on a aussi assisté à ça, et je trouve que c'était assez dramatique. Oui, oui, le silence était impressionnant. Il y a eu 24 heures de silence de la classe politique qui ne savaient pas quoi dire, qui ne savaient pas comment se positionner. Et il faut dire que Mila était à l'intersection, on va dire, d'alliances politiques qui sont aujourd'hui assez incompréhensibles, en tout cas pour notre génération, entre des communautés LGBT, des communautés féministes, des communautés qui viennent en soutien pour lutter contre l'islamophobie, tout ça étant dans une alliance politique qui est étrange, et qui, pour le coup, allait complètement s'éclater contre cette affaire Mila. Ça a provoqué ce silence absolument assourdissant. Il a fallu attendre, je me souviens de la réaction de la ministre de la Justice de l'époque, qui, malgré qu'elle soit docteur en droit, était du grand n'importe quoi. Vraiment du grand n'importe quoi. Vous nous le rappelez en quelques mots ? De mémoire, elle n'était pas loin de qualifier juridiquement comme un acte délictueux le fait de faire du blasphème en France, ce qui est vraiment, a priori, l'une des nations qui est le plus en pointe sur le droit au blasphème. Donc on avait un ministre de la Justice qui était aux antipodes du droit français, qui s'est rattrapé assez rapidement derrière. On est d'accord. Mais c'est quand même très inquiétant, cette incapacité du politique de se saisir d'une telle histoire et de dire le droit. Ce procès est donc légitimé nécessaire ? Oui, il est exactement légitime et il est surtout très nécessaire. La preuve, c'est qu'on a tous besoin de remettre un peu les pendules à l'heure dans la sphère numérique, de rappeler qu'évidemment, ce n'est pas une zone de non-droit, je pense qu'on le dit tous depuis très longtemps, mais il faut le répéter parce que ce n'est pas acquis pour tout le monde, et notamment pour les jeunes qui sont des primo-arrivants tout le temps dans cette sphère-là et qui ne le savent pas. Effectivement, c'est vrai que l'Ela, il s'agit de ces 13-là qui ont été choisis, on a l'impression, un peu au hasard et qui sont peut-être justement des auteurs, voilà, mais j'allais dire banals. Évidemment, ce n'est pas hasardeux et je pense que c'est une vertu pédagogique aussi de faire comprendre aux gens que ça peut arriver à tout le monde et que derrière tous ces antimis-là, il n'y avait pas que des islamistes organisés et bien évidemment qu'ils étaient extrêmement présents, parce que sinon, on ne se serait tous pas du tout sentis concernés. Mais ce n'est pas un procès anti-islamiste. Voilà, et puis il n'y avait pas que ça. Et effectivement, il y avait la banalité de gens qui ne se sont pas rendus compte, soi-disant, bon, ça c'est à discuter de ce qu'ils disaient et du poids et des conséquences et ça, c'est très très vertueux ce procès si on arrive à faire comprendre ça, oui. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, il y a deux choses importantes. La première, c'est qu'Internet n'est pas une zone de non-droit. Le droit français s'applique sur Internet comme partout ailleurs et le droit a beaucoup de mal à s'appliquer sur Internet comme ailleurs en ce moment. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'anonymat sur Internet. Il y a du pseudonymat. On peut s'appeler Zartox25 sur Twitter. Il n'empêche que derrière ce pseudonyme, il y a des adresses IP, il y a tout un ensemble d'identifiants qui permet à la justice de vous rattraper au besoin. Alors, ce que vous venez de dire est très important. Vous dites que tout leitmotiv qu'on entend toujours, qui est finalement tout ça d'une extraordinaire lâcheté, ce qui est vrai, nous sommes bien d'accord. Et on n'arrive jamais à leur mettre la main dessus. « Quand on cherche, on trouve ». Quand on cherche, on trouve. On remonte le fil. On a un problème avec la justice en France, qui est qu'elle est incapable de se saisir d'outils modernes pour aller récupérer les identités de ces gens. Dans quel délai peut-on aujourd'hui retrouver l'identité de quelqu'un, Jérôme Colombat ? Le délai, et puis c'est surtout la masse. Là, on parle, il y a plus de 100 000 messages. Vous imaginez le nombre de... Mais le délai, c'est... Alors, normalement, ça peut être assez rapide, mais il faut quand même qu'il y ait une procédure judiciaire. C'est de l'ordre de la semaine ? Quelques millisecondes, si on mettait les moyens. Si on mettait les moyens, un texte de loi... Attendez, en deux temps, parce que c'est passionnant, en plus. Un texte de loi nous permettrait d'imposer au GAFAM de fournir les éléments d'identification sur une simple requête judiciaire à travers des méthodes électroniques. C'est-à-dire, très concrètement, une requête sur le web, évidemment, en s'assurant que c'est fait par un juge, donnerait tous les éléments d'identification, numéro de téléphone, adresse IP, en quelques millisecondes. Une deuxième requête renverrait ces éléments d'identification auprès d'un opérateur Internet, Orange Free, quelques millisecondes, là encore, qui donnerait l'identité civile du possesseur du compte. Tout ça prendrait quelques millisecondes. Et pour faire 100 000 personnes, on en aurait pour quelques minutes. Ça n'est juste qu'une question d'un texte de loi qui imposerait aux GAFAM et aux opérateurs d'utiliser des outils modernes et de donner aux juges la possibilité d'avoir ces outils modernes. – Jérôme Colombe, alors on se dit que déjà, au moins, en plus, ce procès sert à entendre des choses comme celles que vous venez de nous expliquer. Vous voulez intervenir, Jérôme ? Vous êtes plus pessimiste sur la capacité à… – Ça reste quand même… – Ce n'est pas la situation actuelle, aujourd'hui, c'est en Espagne. – Non, 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 c'est sûr. – Automatiser un certain nombre de choses, oui, mais bon, la justice automatique, ça n'a pas non plus… – Pas la justice, la requête d'identité. La justice doit prendre le temps de la justice, mais le fait de savoir qui est la personne derrière tel pseudonyme, ça, ça pourrait prendre quelques milliers de monde. – En tout cas, c'est important de l'entendre dire. – Les fournisseurs d'accès délivrent des centaines d'adresses, si ce n'est pas des milliers par semaine pour des lits. – Avec des lettres recommandées, avec des coûts absolument exorbitants. – Ils considèrent que c'est un coût de l'argent et ils ne veulent pas le faire. – Oui, il faut obligé de le faire. – Pour les faits d'être ou autre chose, ils sont quand même très résistants là-dessus. Il faut effectivement… – Tout ça ne peut démarrer qu'il y a un dépôt de plainte. – Oui. – Sinon, il ne se passe pas ça. Donc il faut qu'on dépose plainte, qu'il y ait une enquête qui soit ouverte, que finalement, il y ait une réquisition légitale. Donc le temps de la justice qui est long, on le sait pour tout, y compris là-dedans. Donc quand vous parlez de délai, ça va en fait, en réalité, soyons très clairs, se passer, compter en mois quand même. Mila, c'était en novembre, ce qui est jugé, etc. Ça se compte en mois, mais on peut le faire beaucoup plus vite. C'est-à-dire que la faisabilité, évidemment, technique, elle peut être instantanée, mais la réalité aujourd'hui avec laquelle elle doit nous confronter, c'est que c'est long. – Eh bien, il fallait l'entendre. Le harcèlement s'est totalement banalisé. 700 000 jeunes Français, un enfant sur 10, auraient subi des attaques. L'association Yenfance constate que le phénomène s'est encore amplifié pendant le confinement. Arthur Linden, Constance Meyer, Louis Sybille. – En ce dimanche de mars, 2000 personnes sont rassemblées pour Alisha. Cette fille de 14 ans, frappée, puis noyée dans la Seine par deux adolescents. Une mort brutale, après des semaines de cyberharcèlement. – Au cours du mois de février 2021, une photo de la victime est diffusée sur Snapchat. Une photo de la victime en sous-vêtements qui a été piratée sur son propre compte Snapchat qu'elle avait laissé ouvert. Le drame d'Alisha, c'est la démonstration que le harcèlement sur Internet tue. Il tue des enfants insultés, humiliés, brisés, parfois au bord du suicide et trop souvent incapables de parler de leur détresse. – Moi aussi, je me fais harceler et tout. Donc il faut toujours en parler aux adultes. Et il faut que ça s'arrête en fait. – Parler à leurs parents, seuls 10% des jeunes harcelés osent le faire. Certains ne peuvent pas garder leurs secrets plus longtemps. Alors ils composent le 3018, le numéro national pour les victimes de violences numériques. – En ce moment, on a beaucoup d'insultes et de menaces de mort. Donc depuis ce matin, on a beaucoup aussi d'humiliation. C'est-à-dire qu'ils font des photomontages. Soit des photomontages, soit par exemple qu'ils brûlent une photo en direct sur les réseaux sociaux. Soit ils prennent la tête de quelqu'un, ils la mixent avec un chien par exemple ou un cheval. Ça arrive de plus en plus. Ou alors il y a des menaces de mort pour soit parce qu'ils se sont en conflit avec quelqu'un, soit parce qu'ils ont piqué entre guillemets le petit ami de quelqu'un. Et donc ça se règle aussi sur les réseaux sociaux. – Dans cette association, créée en 2008, ce sont 11 personnes qui recueillent 15 000 appels annuels. Des oreilles attentives, mais pas seulement. – S'il y a quoi que ce soit qui est publié, qui est illégal, comme des contenus à caractère sexuel, des insultes, des faits de cyberharcèlement. Là, on peut intervenir sur les réseaux sociaux. On a des partenariats privilégiés avec les plus gros réseaux. Et du coup, on peut les contacter et faire en sorte que tout ça soit supprimé. – Levé de l'anonymat, implication des plateformes, meilleure formation des policiers pour les dépôts de plainte, des sujets qui pourraient améliorer la lutte contre le harcèlement en ligne. Des thèmes qui seront abordés par une mission d'information du Sénat, dont les conclusions seront publiées avant la rentrée prochaine. – Vous avez été les spectateurs privilégiés, si je puis dire, avec cette association, de la montée en puissance de ces catastrophes littérales de violences sur Internet. – Oui, alors ça fait 15 ans qu'on travaille sur ce sujet-là, qu'on a vu naître Facebook, qu'on a vu naître le smartphone, qu'on a vu naître ce phénomène de cyberharcèlement et qu'on le suit malheureusement. La dernière année qu'on vient de vivre tous, on nous a tous fait basculer dans un usage intensif du numérique, y compris les adolescents dont on avait l'impression qu'ils étaient déjà comme très utilisateurs, mais ils en avaient apparemment encore sous le coude. Donc ils y sont allés encore plus parce qu'il a fallu qu'ils vivent leur adolescence, de toute façon, même enfermés dans la chambre de leurs parents, avec tout ce qu'a besoin de vivre un adolescent, c'est-à-dire traîner. Mais on traîne sur les forums quand on ne peut pas traîner dans la rue, tester sa capacité de séduction, draguer, avoir une vie affective, sexuelle dans l'ère numérique, ce qui paraît toujours très bizarre aux parents, mais qui est une réalité aujourd'hui. Donc ils ont été effectivement tous ensemble, en même temps sur ces réseaux, dans des nouveaux réseaux, même ceux qui n'allaient pas tellement. Et puis ils sont ennuyés, ils étaient frustrés, ils étaient en colère. Tout ça, ça a généré énormément de cyberviolence, effectivement, dont on a été témoin. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas voulu fermer une seule seconde depuis le premier jour du confinement. Donc on est resté ouverts et on a bien fait malheureusement parce qu'effectivement, on a vu notre activité augmenter. Là, on est à plus de la moitié, on a doublé les signalements qu'on fait aux réseaux sociaux parce que c'est vrai qu'on a cette faculté de pouvoir leur signaler les contenus ou les comptes qui ont des comportements illégaux, notamment de cyberharcèlement. Et avec nous, ils réagissent extrêmement vite puisqu'en général, dans l'heure qui suit, ils peuvent supprimer les contenus qu'on leur signale. Mais on a doublé l'intensité des requêtes. Et c'est pour ça qu'on est devenu un numéro court à quatre chiffres avec le soutien du gouvernement parce qu'ils se sont quand même rendus compte qu'on ne pouvait pas continuer de traiter le numérique comme une petite sphère à part de notre vie qu'en tout cas pour la génération Facebook qui a vingt et quelques années aujourd'hui et donc celle qui va encore plus devenir les adultes et d'ailleurs des futurs électeurs, il faut intégrer le numérique dans la vie. C'est une nouvelle dimension de nos vies à tous et de la leur, évidemment. Donc, il faut effectivement le porter et c'est ce qu'on fait. Le cyberharcèlement, finalement, c'est un phénomène de meute ? Ça peut être un phénomène de meute. Ça n'est pas qu'un phénomène de meute parce qu'on peut être cyberharcelé par une seule personne. Ils peuvent vous harceler très longtemps et très durablement. Maintenant, c'est vrai quand on parle des adolescents, parfois, ça prolonge effectivement un harcèlement qui se passe déjà en groupe dans le cadre scolaire ou collines de vacances ou lieu de sport, en tout cas dans de la collectivité et qui, effectivement, va agréger une meute encore plus importante en ligne puisque la faculté malheureuse de la viralité en ligne, c'est qu'on peut agréger des gens même qui ne vous connaissent pas mais qui vont être témoins de ce phénomène, qui vont le suivre, qui vont le partager, qui vont le commenter, qui vont juste liker une fois et qui vont y participer. C'est tout l'enjeu, d'ailleurs, du procès Mila, c'est de ce harcèlement en meute, ce raid numérique et de dire que finalement, on est un peu dans une situation proche de la lapidation, c'est-à-dire qu'on a beau jeter qu'une seule pierre, on participe à un phénomène où tout le monde jette la pierre sur une même personne et que donc, on est complice et que donc, on est coupable. Jérôme Colombin, je vous ai vu réagir. Oui, parce que c'est ça qui a été reconnu, notamment dans la loi de 2018 sur le cyberharcèlement, c'est qu'il peut y avoir des cyberharcèlements organisés, c'est ce qui s'était passé par exemple en 2017 avec Nadia Daham, c'était le milieu des forums du site jeuxvideo.com qui vraiment s'était ligué contre elle pour une action véritablement réfléchie et puis là, on n'est pas visiblement dans la même configuration, ce sont des individus, des individus, mais mis bout à bout, ça fait du harcèlement et la loi de 2018, eh bien, prend en compte le fait que même si on envoie un message, dès lors que ça s'inscrit dans le cadre d'une attaque, d'une attaque massive, c'est passible de poursuites judiciaires. – La Brice Péleboine. – Il faut bien comprendre que l'adolescence, ce n'est plus du tout la même chose. Nous, on a eu une adolescence où on était punk en sixième et puis ensuite anarchiste en cinquième et puis petit à petit, on a passé toute notre vie de collégiens et de lycéens et puis on est devenus des adultes. Mais c'était finalement un rythme assez lent par rapport à ce que connaissent ces adolescents d'aujourd'hui qui peuvent se projeter à la fois et en même temps dans 25 dimensions identitaires, recommencer tout ça à un rythme absolument effréné par rapport à ce que nous, on a connu. Et donc, c'est d'autant plus de fragilité, d'autant plus d'angle qui peut faire l'objet d'attaques, d'autant plus probablement de personnalités bien plus riches encore que ce que nous, on était en mesure de se constituer. Mais c'est quelque chose de très, très, très différent l'adolescence aujourd'hui parce qu'elle est très massivement intermédiée par ces outils-là, que ce soit Snapchat, Facebook, avec en plus des jeux identitaires très spécifiques. On ne projette pas son identité dans Facebook de la même façon qu'on la projette dans Snapchat ou dans Twitter. Donc, on va pouvoir comme ça jouer avec différentes identités, se constituer sa propre identité à travers le feedback que donnent tous ces outils-là. Et c'est à la fois quelque chose d'infiniment plus violent que ce qu'on a connu, qui n'était déjà pas forcément très cool, mais probablement beaucoup plus enrichissant à terme. Donc, il y a vraiment les deux dimensions. Et c'est clair que nous, adultes, on se doit d'apporter une protection propre à l'adolescence autour de tout ça et c'est très compliqué. Oui, c'est-à-dire qu'on doit se comporter comme des adultes, en fait. Voilà. C'est dans une société normale. Je comprends très bien ce que vous venez de nous dire. D'ailleurs, ça amène une question. Est-ce qu'on parle d'un phénomène qui, en effet, touche majoritairement la jeunesse ? Parce que du harcèlement, il peut y en avoir de toute forme et contre n'importe qui. La question de la jeunesse est majeure. La question de la jeunesse est majeure parce que, quand même, l'adolescence, même si elle a changé, elle reste profondément la même et que l'enjeu numéro un de l'adolescence, il y a deux enjeux dans l'adolescence. D'abord, il y a évidemment la sexualité qui est au centre de l'adolescence. C'est fondamental et c'est très structurant. Et donc, c'est ça qui se joue, évidemment. Et puis, il y a surtout ce regard des pères PIRS, des autres. C'est-à-dire que, finalement, on sort de la famille ou le regard des parents n'a plus aucune valeur alors qu'avant, effectivement, ça suffisait à vous rendre heureux. Et subitement, c'est ce regard des autres qui est la valeur ultime et qui va vous donner votre valeur, vous y croyez en tout cas. Et là, effectivement, les réseaux sociaux interviennent parce que c'est le meilleur endroit et le pire pour le faire et l'expérimenter puisqu'on va en permanence envoyer des éléments de son identité, fragmenter au total ou les changer et récolter des retours immédiats, instantanés avec effectivement une immédiateté qui peut être complètement irrationnelle et gérer ça en permanence et s'adapter. Alors, effectivement, c'est une grande opportunité mais c'est une énorme fragilité aussi parce que c'est très déstructurant. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas te mettre les enfants trop tôt là-dedans. Les parents sont très fascinés par les aptitudes aujourd'hui de leurs enfants parce qu'ils sont très à l'aise avec ces outils. Ils sont fascinés mais attention parce que mettre un enfant aussi tôt alors qu'il n'est pas structuré interneurement et qu'il ne se structure qu'en fonction du regard des autres et par rapport à lui mais c'est extrêmement fragilisant. On va tous en faire des espèces de jeunes, on l'a vu, avec des jeunes qui sont devenus artistes très tôt dans leur vie, acteurs, comédiens et qui sont basculés après dans des comportements très à risque pour eux et parfois dépressifs, etc. Parce qu'en fait, le jour où on ne vous aime plus, le jour où ça ne marche plus, mais vous pensez que vous ne valez plus rien. Le jour où on ne vous like plus. On ne vous like plus mais vous confondez liker et mémé. Oui, oui. Donc ça, ça s'apprend. Jean Colombat. Je crois qu'effectivement, on a l'impression qu'on décrit un tableau très noir parce qu'il est très noir et pour sans doute beaucoup, énormément de jeunes qui sont un peu des victimes de tout ça, y compris même les cyberharceleurs qui sont quelque part victimes du truc, du système. Mais je crois aussi que c'est vrai que ce ne sont pas les mêmes ados qu'on a pu être nous mais ils se blindent aussi beaucoup et beaucoup aussi apprennent à prendre du recul par rapport à ça, à gérer certaines choses, certaines situations que nous, on ne gérerait pas. Et alors là, moi, je parle peut-être presque plus en tant que père. Moi, je vois mes enfants qui, ma fille qui, depuis qu'elle est très jeune, dit, ouais, mais ça, c'est des... Enfin, de balayer d'un revers de manche des espèces de raides ou de débuts de raides ou de trolls qui essayaient de l'agresser et puis, voilà, elle savait que ça existait mais elle passait son chemin. Donc, je pense qu'il y a aussi quand même ce côté bénéfique où ils arrivent, certains arrivent à se blinder mais il y a un gros déficit quand même en matière de formation, d'éducation, de sensibilisation. Ce que j'allais vous demander, c'est qu'est-ce qu'on a à faire nous, adultes, pour parler de ça à des adolescents qui, par définition, ont envie qu'on leur foute la paix et qui se sont trouvés un espace où, par ailleurs, ils sont, par certains côtés, extrêmement bien car, en effet, vous avez raison de rappeler que s'ils sont là, ce n'est pas par hasard et pas uniquement pour des raisons fondamentalement négatives et ce n'est pas facile de répondre à cette question. Fabrice Epelboin. Il y a beaucoup à faire du côté de l'éducation mais c'est quand même beaucoup demandé à l'éducation nationale. Il y a toute une éducation aux médias à réinventer. Moi, je vous inclue dedans quand je parle d'éducation. Moi, je pense que la vie ne repose pas sur l'éducation nationale. Mais il y a un agencé. Mais je pense que dès le collège, il faudrait leur apprendre ce que c'est qu'un réseau social, ce que c'est qu'une information, ce que c'est qu'une information à l'heure des réseaux sociaux. Typiquement, si vous êtes en train de regarder cette émission, c'est un acte volontaire et vous allez vers l'information, si vous regardez cette émission à travers un réseau social qui vous l'a amenée, il y a un algorithme qui fait l'intermédiaire. Ce n'est pas la même chose. Cet algorithme a un rôle prescripteur qui a un impact et qui, en ce moment, est en train de refonder complètement la société dans laquelle on vit. Donc, il faut réapprendre tout ça. Il faut former des profs pour qu'ensuite, ils expliquent tout ça aux enfants. Il faut leur expliquer de façon didactique, amusante parce que si c'est un cours universitaire, en sixième, on fera sous blanc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à réinventer de façon à ce que les enfants puissent avoir ce recul, puissent avoir cette analyse, puissent être moins sensibles, se blinder parce qu'ils seront de toute façon attaqués, quoi qu'il arrive, et puissent prendre beaucoup de recul et puis appeler à l'aide en cas de réel besoin. C'est vraiment important d'avoir typiquement des associations comme celle de madame de façon à ce qu'ils puissent avoir en cas de détresse un recours qui ne soit pas les parents parce que les parents, soyons réalistes, sont rarement le recours en cas de rôle. Bon, nous sommes disqualifiés. Justine Atlan. Non, non, mais effectivement, il faut pouvoir accompagner. Je pense que ce qui est compliqué pour les parents aujourd'hui, c'est que c'est des usages qui maintenant rajeunissent beaucoup, qu'on parle des collégiens parce que Fabrice, ce n'est pas une raison, il faut apprendre tout ça au collège, mais on en arrive presque à se dire que c'est trop tard le collège. Il faudrait peut-être leur apprendre encore plus tôt, c'est-à-dire dès le primaire. Et la réalité, c'est que ça vient vraiment bousculer l'éducation nationale fondamentalement, d'obliger d'intégrer tout ça parce que ça touche à tout cet aspect-là qui est l'éducation média ou l'information, mais ça touche aussi aux émotions. Je ne vois pas en quoi, pardonnez-moi, notre méconnaissance ou notre manque d'apprentissage par rapport à nos enfants, nous en tant qu'adultes, nous disqualifient du fait de, en tout cas, de contrôler ou de parler de ça. Non, ça ne nous équipait pas du tout. Il y aurait pu y avoir des adultes derrière les 13 personnes qui comparaissent, il y a même des parents qui auraient pu dire à Mila qu'on ne raconte pas autant de conneries sur un réseau social. Je me permets de dire ça sans aucun esprit de... Vous avez entièrement raison et il faut rassurer les parents sur le fait qu'effectivement, ils sont tout à fait légitimes et que même si c'est un objet qu'ils ne connaissent pas, ça reste les mêmes règles de vie en société et qu'en fait, il suffit de dire ce qu'il faut faire ou pas faire mais bon, les enfants n'obéissent pas toujours mais néanmoins de transmettre. Après, c'est vrai que les parents sont très perdus aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas ces tous idées-là, ils ne savent pas ce que c'est d'être un ado en 2021 sur Snapchat donc ils se sentent incapables d'en parler. Les ados en usent, évidemment, bien évidemment et du coup, il y a ce fossé générationnel où le numérique est parlé de façon assez négative quand même à la maison dans les familles parce que ça crée du conflit, de l'inquiétude et ça, ce n'est pas fédérateur et ça ne favorise pas la transmission. Donc, il faut quand même qu'il y ait des médiateurs, des gens intermédiaires, effectivement, d'autres, des tiers, quels qu'ils soient, qu'ils soient capables d'apprendre, effectivement, de transmettre les bons messages, que ça soit audible et de rassurer. Moi, je suis assez optimiste. Je pense que de toute façon, on est dans un creux là mais que dans 10 ans, 15 ans, les ados d'hier ou d'aujourd'hui vont être des parents assez bons, je pense, sur le numérique parce qu'on ne leur fera pas parce qu'ils diront au leur, attends, moi, à ton âge, je regardais de la pornographie sur mon oreiller à 12 ans et j'aurais préféré ne pas le voir et donc, moi, je ne veux pas que tu le fasses. J'étais cyberharcelée dans ma classe parce que mes parents m'ont laissé aller. Et je pense honnêtement qu'ils vont être bien meilleurs. Là, c'est vrai qu'on a ce fossé générationnel, il est évident, il est énorme. Non, mais les parents peuvent évidemment intervenir. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'aspect technique, d'accord, il y a cet outil que beaucoup de parents ne maîtrisent pas forcément, qu'on a l'impression plus personne ne maîtrise finalement. Mais il y a aussi le rôle de parent tout bête. Je veux dire, dire à ses enfants qu'on n'harcèle pas ses camarades et qu'on ne participe pas à des mouvements de foule contre une personne dans une cour d'école, c'est de l'éducation qui n'a rien à voir avec la pratique d'un smartphone. On est un très bon d'accord. C'est le problème du harcèlement qui est en dehors du numérique. Je suis bien d'accord avec vous parce que maintenant, on parle des réseaux sociaux comme si c'était eux les responsables et uniques du harcèlement. Je veux toujours rappeler que ce n'est quand même pas les réseaux sociaux m'ont parlé d'Alisha en disant les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'ont pas tué Alisha. Ce sont deux camarades entre guillemets de classe qui sont allés tuer physiquement avec un poignet. Enfin, je veux dire, ce n'est pas les réseaux sociaux. Donc, effectivement, il y a un problème d'éducation de la vie en société. Nous sommes d'accord. Nous n'oublions pas aussi les escroqueries qui se portent très bien sur le net et les réseaux sociaux, phishing, rensonjiciel, chantage à la webcam, sans oublier les faux mails des impôts ou même de la police. Cécile Bartoli, Ce jour-là, dans l'Allier, une trentaine de personnes âgées écoutent religieusement une brigade de la gendarmerie spécialisée dans les escroqueries sur Internet. On va peut-être trouver parmi vous des gens qui ont été victimes sans savoir d'escroqueries, d'infractions. On sera là, évidemment, pour vous conseiller, surtout pour vous rassurer. Lors de l'intervention, ces cyber-gendarmes évoquent la menace des rançongiciels, des demandes d'argent pour débloquer un ordinateur piraté. Votre ordinateur est bloqué. Si vous ne payez pas dans les 24 heures, vous perdez tout ce qu'il y a dessus. Premier ressort, donc ce côté urgent. On vous pousse à ne pas réfléchir, tout simplement, en coupant le temps, en prenant autant d'arguments possibles pour ne pas vous laisser le temps de réfléchir. Les anciens, comme les plus jeunes, peuvent aussi être les victimes d'un autre fléau, le chantage à la webcam qui fait des ravages. Je prends l'exemple d'un jeune de 16 ans qui va sur un site pornographique pensant draguer quelqu'un de son âge et la personne en face de la cam lui dit « Écoute, ce n'est pas compliqué, je te propose quelque chose, masturbe-toi devant la cam. » Qu'est-ce que fait le jeune ? Malheureusement, il fait l'acte. La personne en face de l'ordinateur lui dit « Écoute, maintenant, c'est 300 euros parce que sinon, je mets tout sur tes réseaux sociaux et je vais en informer ta famille. » Deux jours après, je ne s'épandue. Parmi les escroqueries du web, les plus répandus, le phishing. Des e-mails frauduleux vous demandent de donner votre code de carte bleue pour vous rembourser un achat ou une erreur des services publics en votre faveur. « Les cybercriminels s'adaptent à l'actualité donc on a là depuis quelques jours, quelques semaines, beaucoup plus de demandes d'assistance de gens qui ont reçu des arnaques aux impôts. Donc il faut essayer de réfléchir un petit peu. Si les impôts ont effectivement fait une erreur de calcul, eh bien, ils vont directement nous rembourser puisque, par principe, ils ont déjà nos coordonnées bancaires pour effectuer les prélèvements. Attention aussi aux arnaques à la nigériane. De soi-disant amis vous demandent votre aide pour transférer des fonds à l'étranger. De l'argent impossible à récupérer. De l'argent est également demandé à des personnes en recherche d'emploi contre un futur travail très bien rémunéré. Là aussi, une arnaque de plus en plus répandue. Pour se protéger des escrocs du web, il faut investir dans un antivirus, faire les mises à jour et ne jamais cliquer sur un e-mail inconnu. Quand on a le moindre doute, on appelle effectivement sa banque si c'est la banque qui nous a envoyé des choses. Et puis si malheureusement on est victime, aller voir les services de la police ou de la gendarmerie nationale et donc derrière de pouvoir faire que d'autres de nos concitoyens justement ne soient pas victimes puisqu'on va considérer que les auteurs peuvent être identifiés et interpellés. Selon une étude, les pertes financières des Français liées à des actes de cybercriminalité s'élèveraient à plus de 3 milliards d'euros en 2020. Il ne suffit pas de se dire qu'on a mis 150 milliards de côté pendant le confinement pour se dire que ce n'est pas grand-chose. Il y a des choses de bon sens à rappeler ou pas ? Oui, il y a quelque chose de bon sens à rappeler c'est qu'il n'y a pas de solution où on clique sur un bouton. Ce n'est pas parce que vous allez avoir un firewall, un antivirus, un VPN ou Dieu sait quoi que vous allez être à l'abri. Si vous ne comprenez pas ce que vous faites avec des outils techniques, vous n'êtes pas du tout à l'abri. Donc un antivirus ne vous protégera pas d'une arnaque, pas plus qu'un VPN. Tant que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire avec un antivirus, un VPN ou un firewall, vous n'êtes protégé de rien du tout. La seule chose qui peut vous protéger, c'est la connaissance. Et ce n'est pas grand-chose. Au final, on a fait le tour de quelque chose comme 80% des arnaques que peuvent rencontrer le commun des mortels sur Internet. Il n'y a pas grand-chose à apprendre pour éviter de se faire avoir avec un faux mail, du phishing. On repère assez rapidement par quelques éléments, l'adresse e-mail, la provenance, l'intitulé, deux, trois choses à vérifier de façon systématique quand on n'est pas sûr de l'expéditeur. Ce n'est pas si énorme comme si je crois plus de ça à faire. Ce qui manque, c'est un permis de conduire sur Internet. Quand je ne connais pas, je n'ouvre pas. Est-ce que c'est une première mesure qui est de bon sens ? Puisque nous sommes un état fort routier, je ne prends pas une route que je ne connais pas non plus. Oui, c'est peut-être parfois un peu excessif. Mais oui, si vous ne connaissez pas, vous n'ouvrez pas, vous risquez de passer à côté de pas mal de choses. Jérôme Colombat. Ça peut être des usurpations d'identité, d'une usurpation d'identité d'une personne, d'un organisme. Moi, je vais vous raconter une anecdote rapidement. Il y a deux jours, j'ai reçu un mail de transporteur. J'attendais un colis et avant que le colis arrive, je reçois un mail me disant il faut payer les frais de dédouanement, 38 euros, etc. Il y avait un lien à cliquer. Je suis un petit peu malin. Je ne clique pas sur le lien. Mais histoire d'aller plus loin, je copie le numéro de tracking et je vais sur le site officiel du transporteur, le vrai. J'étais sûr que c'était le bon. Je colle le numéro de tracking et le numéro de tracking était bon. Donc, il y avait eu visiblement une passerelle, je ne sais pas où, entre le site officiel du transporteur et cette arnaque. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, je n'ai pas eu le fin mot de l'histoire. Ce n'était peut-être pas une arnaque mais en tout cas, le livreur a oublié de me demander l'argent en question. Mais on peut quand même se faire, c'est vrai, on peut se faire duper mais heureusement, là encore, je pense qu'il faut avoir un discours assez positif. Finalement, au fil des années, on s'est pas mal blindé par rapport à tout ça et au début, alors il y a encore beaucoup à faire. Les personnes âgées sont vraiment des cibles prioritaires parce que parfois, ça fait vraiment appel à des tactiques de manipulation mentale, ça va même jusqu'aux appels téléphoniques, etc. Donc, il y a encore beaucoup de chemin mais on a quand même déjà fait une bonne partie du chemin, me semble-t-il. Et on arrive un peu mieux à se protéger. L'arnaque à la webcam, bon, ce sont des choses, on en a beaucoup entendu parler maintenant, je ne dis pas qu'il n'y aura plus de victimes mais il y en aura vraisemblablement moins quand même. Il y en a beaucoup chez les jeunes. Il y en a beaucoup chez les jeunes. Alors, on se connaît depuis un moment et effectivement, chantage à la webcam, c'est un dossier qu'on traite depuis des années et qui n'est pas nouveau pour nous. Néanmoins, nous d'habitude, on a une saisonnalité du chantage à la webcam, on le voit arriver au printemps, à peu près maintenant d'ailleurs et les gens qui nous appellent qui sont victimes, c'est entre maintenant et l'été. C'est une saison, on la connaît, on l'a repéré. Avec le confinement d'il y a un an, ça a explosé pendant le premier confinement et c'était quand même des victimes pour nous qui traitons les mineurs, très jeunes, le profil moyen, c'était quand même des garçons de 14 ans qui étaient victimes de chantage à la webcam avec effectivement ce qui a été raconté. Ils sont plutôt approchés, pas sur des sites pornos du tout, ils sont approchés dans des lieux de réseaux sociaux où ils sont déjà par des faux profils qui ressemblent à une blonde à forte poitrine très séduisante et le garçon va être extrêmement flatté d'être qu'une femme comme ça l'approche. Le sollicite ? Le sollicite, ils vont basculer dans des messageries privées où ils vont mettre un plan cam, ce qui est très banal chez les jeunes, donc le jeune pour lui, il n'y a rien d'extraordinaire à faire un plan cam, il le fait avec sa copine, ce n'est pas un sujet, il va faire un plan cam et effectivement avant la fin, la personne en face va lui dire je viens de t'enregistrer ta masturbation, effectivement je l'ai et puis d'ailleurs je ne suis pas la blonde à forte poitrine que tu pensais parce que je suis quelqu'un en général à l'étranger dans un webcafé qui fait ça avec des millions de personnes et donc effectivement ça profite de la naïveté ce que disait Fabrice c'est qu'en fait il n'y a rien d'extraordinaire électroniquement, c'est la naïveté tu peux être approché comme ça il peut t'arriver ça déjà les informer leur dire que ça existe c'est déjà quand même leur donner un bouclier personnel qu'ils vont mettre en place ou pas mais voilà donc ça quand même ça s'est beaucoup développé pendant le confinement et c'est encore très actif il faut être honnête la meilleure prévention c'est d'expliquer aux jeunes qu'il ne faut pas cadrer sa tête dans ce genre de choses parce que lui expliquer qu'il ne faut pas faire ce genre de choses soyons clairs exactement ça ne sert absolument à rien par contre lui expliquer que ça peut arriver que du coup il faut faire attention au cadrage de façon à ce que si c'est enregistré il n'y a pas la tête dessus donc on pourra toujours dire non c'est pas moi c'est un message qui passe beaucoup mieux il nous reste moins de deux minutes mais je vous pose la question est-ce qu'on peut vider mon compte si je fais une connerie ? ah oui si vous avez affaire à des vrais cybercriminels bien sûr ils peuvent vider votre compte ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent de toute votre vie numérique et comme toute votre vie est numérique il n'y a pas que votre compte mais c'est peut-être parce que vous aurez fait une bêtise malgré tout j'entends bien ou que vous serez attaqué il peut y avoir des attaques par exemple il faut énormément renforcer leur sécurité c'est pour ça que maintenant on reçoit des systèmes de double authentification et d'ailleurs sur tous les systèmes à authentification il faut lorsque c'est possible activer la double authentification c'est-à-dire la confirmation par le smartphone toujours quand vous avez la possibilité de faire une double authentification vous le faites systématiquement sur votre compte Google sur votre compte bancaire compte bancaire il n'y a plus le choix maintenant mais typiquement votre compte Google vous donne cette possibilité là votre compte Twitter vous donne cette possibilité il faut systématiquement faire la double authentification vous nous dites il ne faut pas être flémard en fait parce que évidemment on l'a tous vécu je ne vais pas le faire deux fois la flémardise a un prix considérable que ce soit vous acceptez tous les cookies sur un site web parce que ça va plus vite ou que vous vous laissez traquer ça a un prix colossal ces quelques secondes que vous allez gagner ont un prix absolument spectaculaire ou de mettre le même mot de passe partout ça c'est la dernière des choses à faire le même mot de passe partout si j'ai votre mot de passe je rentre partout j'ai bien compris et donc je vous remercie les uns des autres de ces conseils de bonne aloi que vous nous avez proposé en fin d'émission merci à tous on se retrouve donc demain pour une nouvelle info du vrai en direct bien entendu dans un instant vous retrouvez Isabelle Moreau et toute l'équipe du MAC qui reçoivent ce soir Yann Moix pour son tout dernier roman intitulé Reims il vient de paraître chez Grasset il vient de paraître chez Grasset qui reçoit ce soir Merci.